C'est en 1975, à Lomé, au Togo, que l'Union Européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, ont signé une convention qui deviendra en 2000, a coûté un accord de partenariat entre les deux parties. Cet accord prévoit la suppression immédiate des droits de douane sur les produits originaires des pays signataires entrant sur le marché de l'Union Européenne. Il prévoit également un volet d'aide au développement dans les secteurs agroalimentaires, de l'industrie et secteurs juridiques. Plus d'une décennie après la signature de ces accords, le taux d'exportation sur le marché de l'Union Européenne est d'environ 2%. Il faut donc relancer les débats en vue d'accroître le taux d'échange commerciaux, d'où la mise en œuvre de plusieurs programmes, dont celui dénommé Hop & Spock, qui est à sa deuxième phase. On a jugé utile de renforcer d'abord les capacités de nos pays en matière de formulation, de mise en œuvre et d'exécution des politiques commerciales. Et dans ce contexte, naturellement, la sélection, la mise à disposition de conseillers commerciaux était une exigence fondamentale. La rencontre d'Abidjan qui réunit les signataires des accords prendra fin le vendredi prochain, avec l'élaboration de nouvelles politiques pour l'amélioration du taux d'échange entre les deux parties signataires. Merci. Merci.